Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous avons trois salles d'embanque juste ici. Océane, Dorian et Christophe. C'est trop drôle que je l'appelle Christophe, puisque Deb n'aime pas que j'appelle Christophe. Christophe, c'est assez bizarre. Et Déborah, juste là-bas, comme vous pouvez le voir, défilé de mode. C'est parti. Parce que nous avons la marque Polman. Une marque, une luminaire qui nous a mis au défi de s'occuper de la salle de cinéma qui est juste là-bas, au fond, derrière le bureau, pour en faire quelque chose de pépite, pour mettre en avant un de leurs produits luminaires dans cette vidéo. Donc le challenge a été bien évidemment relevé. Nous allons nous occuper de cette salle de cinéma. On va vous montrer tout ce qu'on va faire de A jusqu'à Y. Pas jusqu'à Z, parce qu'il nous reste une petite chose à finir. Déborah, je pense que tu voulais dire quelque chose. Tu ne parles pas de s'abonner, de petits pouces bleus, de petits abonnements, de petits coups de pouce ? Je ne vais rien dire de plus que ça. Nous avons donc... Christ, RockBTP, Dorian, dit Asfo, Océane, dit Docarmo, dit Pedro. Ils vont être avec nous pour s'occuper de cette belle salle de cinéma. Et je vous propose que nous démarrions officiellement. Et on est contents parce que... Enfin, faites cette pièce. Plus le bordel. Alléluia. 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 On remercie également Paul Mann de nous offre confiance pour faire cette vidéo. Et on démarre officiellement. Déborah, cette vidéo dans 3, 2, 1... Bon, après vous avoir fait cette intro, je vous montre la pièce en question qui est juste derrière moi. Ce n'est même pas une pièce, c'est un débarras. Je ne sais pas si vous voyez, si vous situez un petit peu, là, il y a le côté bureau. Ok, on est à l'étage. Je vous montre, là, c'est le couloir de l'étage. Hop là. Donc là, on est en bas. On arrive par ici. Vous voyez, il y a les chambres de ce côté avec la salle de bain que vous kiffez. Donc, il y a le bureau. Je le fais en marche arrière. Et c'est la pièce qui est attenante au bureau que nous allons faire, qui est juste à côté. En fait, c'est une même pièce. Il n'y a pas de séparation. On verra plus tard si on fait des cloisons ou je ne sais pas. On ne sait pas encore. Pour l'instant, on va mettre des rideaux, des trucs comme ça pour faire une séparation. Mais c'est cette pièce dont on va s'occuper. Et si on veut commencer à travailler dans cette pièce, il faut commencer par enlever ce débarras. Donc, je vais trier, ranger, tout enlever. Et après, on pourra s'y attaquer. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, c'est entre Girl Power. Je ne sais pas si ça va être Girl Power, si, les filles ? Si, bien sûr que si. Les filles, elles étaient en train d'enlever, en fait, avec Paul hier soir. On a juste disposé. Ça ne se dit pas disposé n'importe quoi. Ça se dit ? Ah, c'est dispositionné que j'avais inventé la dernière fois. Disposer, ça se dit. Donc, on l'avait juste mis pour voir ce que ça allait rendre, les tailles, les découpes, etc. Et là, on enlève pour justement nettoyer, aspirer en dessous et ensuite coller. Voilà. Donc, let's go. C'est parti. On va commencer l'assemblage et le collage. Petite pause dans cette vidéo avant qu'on continue et qu'on aille voir, vous allez voir toutes les bêtises de Deb pour vous parler rapidement de Paulman. Du coup, c'est la marque qui nous a fait confiance et qui nous a challengé. Pour en avoir discuté déjà avec nombreux d'entre vous sur Instagram, vous êtes nombreux à connaître et à kiffer la marque. Donc, écoutez, ceux qui connaissent, je suis trop content. Ceux qui ne connaissent pas, je suis trop content aussi. Donc, Paulman, c'est une marque qui est née grosso modo dans les années 80. C'est 1978, je crois. À peu de choses près et qui est aujourd'hui présente sur 40 pays. Donc, ils font du luminaire intérieur, extérieur. Ils ont toute une partie qui est connectée aussi. Et si je vous montre rapido, ce n'est pas ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Mais voyez, vous avez du luminaire extérieur comme ça, de la lampe solaire, de la lampe rechargeable. Voilà, vous avez vraiment, vraiment, vraiment du LED extérieur, du joli projecteur, etc., etc., etc. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on va aller voir. C'est le système U-Rail. En gros, ils ont un système qui s'appelle U-Rail qui va permettre de créer tout un système avec des rails sur lequel on va venir pouvoir glisser différents styles de luminaire, que ce soit des spots ou des ampoules qui pendent comme ça. En gros, le gros point positif de U-Rail, c'est que vous allez avoir un départ, par exemple, ici. Donc, une source ici, lumineuse, sur laquelle vous allez normalement mettre un spot ou un DCL, peu importe. Et là, vous allez faire votre départ de rail. Et une fois que vous allez faire votre départ de rail, vous allez pouvoir choisir, avec le configurateur qui est juste là, de pouvoir choisir votre espace et tout l'espace que vous voulez éclairer et avec quel type d'ampoule vous allez pouvoir le faire. Et vu que vous avez un départ là, vous avez des connecteurs entre les rails que vous pouvez mettre qui va vous permettre justement de faire tout votre système électrique. Et vous voyez, choisir les lampes, je vous montre ça rapido. Vous avez du spot. Donc, nous, on a pris les petits spots comme ça que je trouve très, très beaux pour la salle de ciné. C'est top. Vous avez différentes formes, différentes couleurs, différents styles que vous voulez installer. Ici, vous avez une partie panneau LED que vous pouvez évidemment mettre sur votre rail. C'est le principe. Et vous avez une partie, ça, je trouve ça aussi canon. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on a pris parce que dans notre configuration, nous, c'est du spot qu'on voulait. Vous allez le voir évidemment pour pouvoir éclairer la salle de cinéma et pouvoir mettre en valeur de la déco, etc., etc. Vous avez ici du luminaire en suspension que vous allez pouvoir rentrer là aussi dans votre système sur rail avec différentes couleurs, différentes hauteurs, profondeurs, etc., etc., etc. Je voulais vous faire une petite introduction pour vous expliquer un petit peu plus sur la marque et le système qu'on va monter. Donc, nous, on va monter un rail noir avec des spots noirs qui vont nous servir pour mettre en valeur la déco de cette salle de cinéma. On va aussi installer des spots au plafond avec un système pour pouvoir gérer chaque lampe indépendamment pour pouvoir, vous le verrez à la fin de cette vidéo, donner un espace et un style à la salle de cinéma où nous, comme on vous l'a dit, mais ce n'est pas une salle de cinéma, cinéma. Si, c'est une salle de cinéma, mais style bali. Je ne sais pas si ça existe, mais vous avez capté l'idée. Je vous laisse avec les filles qui disent quand même pas mal de conneries. Et on se revoit sur la suite de la vidéo. Là, ce qu'on est en train de faire avec les filles, c'est qu'on encolle les plaques de déconcellulaire. C'est peut-être content, désolé. Fais des plombs et des toutes. Quoi ? Plus, plus... Des plombs. Déjà, je me fais engueuler, je le fais pas bien. Elle a plus de chou. J'en ai pas de chou. Non, mais comment ça se passe ? C'est vrai ? Ah si, c'est parce que j'en ai sur les gants et du coup, je m'en mets partout. Donc, on encolle. Arrêtons de blaguer, ok ? Ils se foutent de moi. On encolle pour justement que les plaques de Cyporex soient collées entre elles et que ça tienne bien. Ils n'auraient pas besoin, mais on le fait quand même par sécurité. Parce que là, franchement, c'est entre un mur, donc ça tient vraiment bien. C'est pas comme les plaques qu'on a faites dans la salle de bain, les paroits de douche où là, on a été un peu obligés. Mais là, on le fait par précaution. Donc là, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle va s'encoller ici. Donc, je mets de la colle sur les deux côtés, forcément, parce qu'elles vont être collées. Un petit peu sur cette partie-là. Oupsi ! Il est cassé, Deb. Ah, mais c'est pas grave, il y aura l'enduit après. Naturef, c'est pas grave. Oupsi ! On colle un petit peu cette partie qui est contre le mur, le dessous, et puis après, je vais faire ce côté-là, parce que l'autre côté va venir s'emboîter. Et c'est comme des Legos. Faut pas les casser, de quoi. Faut pas les casser. Mais je sais pas si vous voyez, là, il y a un côté qui est rentrant et un côté qui est sortant. Donc, comme dirait Chris, apparemment, maman va dans papa. Donc, vous avez juste à faire glisser et c'est nickel. C'est facile, les filles. On a eu un petit peu peur pour le pied d'Océane. Surtout qu'hier, Paul, il a dit, objectif avec Deb, objectif numéro 1, ne pas mourir. J'ai assez envie. Ça commence bien. Maya, c'est pas pour boire, c'est pour préparer la colle. Je prends aussi au-dessus. Ah, le laser, presque pile-poil dessus sans le vouloir. Faut pas vraiment vite, à l'heure, je suis dessus. J'ai vu le tout à l'heure. Quoi ? C'est Dorian qui l'a mis. J'allais dire, on a de la chance, quand même. Nous avons quelqu'un qui a aligné déjà le laser. Donc, comme ça, Dorian va l'aligner. Et comme ça, on va faire en sorte que ce soit droit. Parce que c'est un peu mieux, pas droit. Ça la ferait la faute à Dorian. Et tout à l'heure, j'ai dit, maman dans papa. Non, papa dans maman. Non, tu as dit maman dans papa. Maman dans papa. C'est papa dans maman. Vous avez compris, quoi. Je vais pas vous faire des dessins, je vais rien vous apprendre. Et les deux, ça fonctionne. Après, c'est peut-être pour ça que nous, ça fonctionne pas. On le fait pas dans le bon sens. C'est top. Du coup, je filme les filles dans leur meilleure position. Alors, du coup, pour vous expliquer ce qu'on a fait, on a voulu faire un meuble avec deux côtés qui sont, je vais pas dire carrés, parce que c'est pas un carré, mais qui sont identiques. Il y aura deux tiroirs, du coup, là et là. Mais pour pas faire symétrique partout, je voulais qu'il y ait un petit espace un peu plus large. Vous voyez, bon, je sais pas si on voit, mais il y a quand même, je sais plus, on avait mesure avec Paul hier, il y a quand même plusieurs centimètres de différence. Et comme ça, bah, du coup, on met une plaque de Cyporex en entier, là, mais qu'on a coupé en deux. Et on a mis un pied au fond pour tenir. Et là, bah, du coup, on est en train de finir et les filles sont en train, justement... Juste font des toits. Quoi ? Bah, on est, on est des... On est des vrais vôtres. Voilà. Il faut prendre la dernière, les filles. Bah oui. Avant que ça sèche. Ecoute, t'as coupé ma... mon explication. Non. Si, si, je sais plus où j'en étais. Ah, c'est ma faute, quoi. Voilà, exactement. Toujours. Paul, j'abuse, hein. Non, mais moi, j'abuse. Regardez-vous, même, déjà. Tu veux les canettes ? On a pas peur de te salir les mains, ou ? On a pas peur. T'as dit avec les petits doigts, on bouge les petits trous. Oui, c'est exactement ce que t'as dit. Exactement ce que t'as dit. Donc là, on est en train de finir. Allez, c'est parti. Pendant que chez les filles, ça bosse à l'étage, nous, avec Chris, il est venu pour ressouder la remorque puisqu'elle a explosé en plein vol, comme vous aviez vu pour ceux qui me suivent sur Insta. Donc, on l'avait retourné avec mon père, et là, ressoudage. Ensuite, je vais m'attaquer à faire les portes du beau meuble en cyporex que les filles sont en train d'enduire avec tout simplement du pain. Hop, style boîte palette, mais neuf. Et des petits renforts qu'on va mettre derrière pour faire des jolies petites portes en bois que je vais venir broudenoîtiser ensuite pour faire un joli aspect un peu vieilli à ce beau meuble de salle de cinéma. Il s'est sous la pluie, du coup, puisqu'après la remorque, il est sur la pelle. C'est beau. Alors moi, avec ma peinture sur mes cheveux, je vous reprends et je vous explique ce qu'on fait. Là, on a encollé, on a tout mis le meuble. Ça y est, il est positionné. Et là, on est en train de casser les angles parce que, vous voyez, Doriane est en train de le faire. Je veux les angles arrondis juste sur le dessus, devant. Après, on ne va pas arrondir, on va juste passer un coup pour que ce ne soit pas trop saillant les angles. On ne les arrondit pas le reste parce qu'il y aura des portes. Voilà. Mais par contre, le haut du meuble, on crée un arrondi et c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Après avoir retravaillé chaque porte, qui n'était pas tout à fait nickel, plus avoir repoché ou repochonné. Je ne sais pas comment on dit. En gros, j'ai repensé les petites reprises d'enduit qui a été fait au mur. J'ai remis un petit coup de peinture blanche. Comme ça, on va venir appliquer notre peinture au bicarbonate. Je veux dire, l'enduit ou le placo aura lui aussi une couche ou une sous-couche de peinture avant qu'on applique le bicarbonate pour uniformiser un petit peu le tout. Voilà, les amis, pour cette collaboration avec Paul Mann, on n'était pas obligé, on aurait pu vous faire une vidéo YouTube juste en dire, voilà, les luminaires Paul Mann. Mais c'est une marque aujourd'hui de très, très, très belle gamme avec des produits qui sont vraiment canons. Donc, à le faire, à vous présenter ça, on avait envie, en plus de mettre le paquet, ils nous ont fait confiance et nous ont challengé pour cette pièce. Donc, on avait envie justement de mettre cette pièce en valeur pour pouvoir mettre le petit produit Paul Mann juste ici. Ce sont des spots sur rail, vous allez voir ça, ça va nous permettre de mettre des beaux tableaux et de mettre en valeur un côté de la salle de cinéma. Donc, ça va être pépite. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller s'occuper des portes. Maintenant, on a un test à faire. Soit du brou de noix, soit du relou de bois. Vous avez déjà vu passer ça, je pense. Donc, j'ai appliqué sur une petite planche de peint les deux et on va voir ce que ça donne justement. On va voir si on reste sur le brou de noix ou si on reste sur le relou de bois pour les portes qui vont venir dans le meuble de la salle de cinéma. Et ensuite, on va passer à une étape qui est très importante. C'est la peinture de toute la pièce. Mélange bicarbonate, peinture en vie. Et vamos, vamos. Go voir les portes. Côté brou de noix, ici. Côté relou de bois, ici. Donc, à la lumière, je ne sais pas si on voit trop. Là, on est vraiment sur du marron. Et là, on va être sur du marron plus clair. Pas mal aussi, ça fait peut-être un peu plus bois vieilli. Voyez, si on regarde par rapport à bois comme ça, on n'a pas tout à fait la même teinte. Donc, nous allons valider avec la chef qui est ici. Plutôt brou de noix, chausson poilu. Horrible. Ou plutôt relou de bois. On peut aller voir en haut. Allez, allons voir en haut. Verdict dans quelques instants. Voilà. La couleur relou de bois est là. Et on va partir sur le brou de noix, finalement. Que nous allons ultra diluer pour garder une teinte plus claire que celle-là. Alors, c'est parti. En route pour brou de noix, tiser tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a plus de peinture, donc on va recharger. Mais je sais où est la peinture. Pas si pute. Je lui ai dit, essaye de ne pas te tâcher. Ça va marcher. Les amis, comme d'hab, petit mélange. Vous l'avez vu au début de la vidéo. Mais blanc nuage en vie, bicarbonate. Et on a bien avancé. Regardez. Il nous reste ce petit bout à faire. Hop. Tout est peint après. Tac. Très beau. Et là, nous allons faire une petite jonction. Vous allez voir ça en bois. Vous le verrez tout à l'heure. Trop belle. Allez. On continue. Sous-titrage ST' 501 Étape peinture terminada. On a décidé de peindre le meuble de la même couleur que le mur pour uniformiser le tout. Je viens de poser mes petites portes broudenoîtisées. Juste installé là pour voir ce que ça donnait. Il fait sombre en plus et ainsi de suite. Mais déjà, c'est vraiment très, 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 très beau. Je suis très content. Donc, ça va faire vraiment un bel espace. Après, on va mettre un bel écran ici de la déco de chaque côté. Ça va vraiment être pépite. Et là, un beau plateau ici. Bref. C'est très beau. Je suis très content d'avoir choisi le broudenoie. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très, très beau. Donc, on passe à la suite de la vidéo pour installer le petit Polman Uraï. Vamos. Ce que je vous propose, c'est qu'on se voit sur la suite de la vidéo. Il est un peu tard. Donc, on va aller se laver les mains, se doucher et se retrouver juste après sur la suite de la vidéo pour avancer, pour sublimer cette pièce. C'est parti. Allez. Comme on en a parlé au début de cette vidéo, on va venir installer le kit Uraï. Donc, vous voyez, on a quatre spots. Je ne sais pas si je vais mettre les quatre. Je pense que je vais en mettre trois spots. Le système qui va permettre d'allumer, d'éteindre à distance, de dimer aussi les ampoules. Et nous, dans ce cas-là, c'est très pratique parce que comment la pièce est foutue, on va rajouter là aussi des ampoules connectées. Et ça va nous permettre, si vous voulez, qu'on va allumer la lumière, de choisir avec le téléphone quelle zone on veut allumer de la pièce de cinéma et à quelle intensité. Donc, si je veux juste allumer mes petits tableaux qui sont là, ça va le faire. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre spot qui est ici. On va venir mettre une petite boîte et décaler là-dessous pour pouvoir mettre la boîte et pour pouvoir envoyer notre rail. Et j'ai pris un rail de deux mètres parce que ça existe en plusieurs dimensions, qui va me permettre d'arriver quasiment jusqu'au bout pour pouvoir avoir mon espace qui sera tout beau juste ici. Donc, maintenant que c'est fait, on se met au boulot d'Elec. Donc, on repasse en petite vidéo, en petite musique et vous allez suivre l'installation pas après pas. Avec moi, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, là, c'est une bonne nouvelle. Je me suis monté pour le plaisir. Trois petits spots de chez Paulman qui vont me permettre de gérer la luminosité dans la pièce. Parce que vu que j'ai les spots qui éclairent, l'idée, c'est d'avoir une lumière ultra tamisée. Vous verrez ça ce soir, enfin, sur la suite de la vidéo. D'avoir une lumière ultra tamisée, d'avoir juste les spots qui éclairent des points. Du coup, j'ai mis trois projecteurs. Donc, l'idée, c'est d'en avoir un. Je ne les ai pas réglés. Un qui va éclairer, je pense, ce beau tableau. Un qui va éclairer un élément de décoration ici. Et un qui va éclairer un élément de décoration ici. Ce qui est trop bien, je vous en ai parlé rapidement au début de la vidéo, c'est qu'en fait, avec le système comme ça, si par exemple... Alors, moi, dans mon cas, sur un plafond comme ça, ce n'était pas l'idée. Mais si vous avez un plafond plat, vous pouvez donc mettre des connecteurs au bout. Par exemple, en L ou en T. Et ça vous permet, en fait, de rajouter un rail. Et vous avez juste à glisser les spots à l'intérieur. Et vous pouvez faire tout un plafond. Évidemment, je n'ai pas de plafond plat pour vous montrer. Mais imaginez que je veuille faire un carré comme ça, ou un L ou un U. Et bien, en fait, j'ai une source lumineuse, un point de départ lumineux ici. Et ensuite, je peux envoyer mes rails avec les connecteurs. Et je peux mettre autant de spots, entre guillemets, que je veux pour faire l'éclairage dans ma maison avec une seule source lumineuse qui, moi, est ici. Et j'ai mis ce boîtier-là pour le connecter directement avec le téléphone. Retour à l'installation. Alors déjà, les petits spots là-haut, en termes de qualité, rien à voir. Là, j'ai pris des spots en métal. Je pense que je les changerai pour prendre des blancs. Mais qualité pépite et le système U-Rail. Moi, je n'avais jamais utilisé ça. Et c'est pour ça que, quand la marque m'a contacté, j'ai dit oui, puisque justement, moi, j'aime découvrir. Et vous faire découvrir en même temps. Et je trouve le procédé... Alors, si on parle juste qualité, qualité vraiment pépite, ça s'emboîte bien, ça se fait bien, ingénieux. Et je trouve ça ultra pratique. Donc moi, dans le cadre où, justement, je veux envoyer mes rails comme ça, pas de câble, juste un seul câble branché dans mon point de départ. Et pour ceux qui ne veulent pas cette structure-là, vous avez aussi un petit point de départ qui fait exactement la taille et la forme d'un rail que vous pouvez envoyer justement au point de départ. Moi, je le voulais pour pouvoir gérer tout avec mon téléphone, tout soit zimé, etc. Parce que vous savez que j'aime bien. Ok, j'ai aussi un petit ruban LED de la marque qu'on viendra installer une fois qu'on y aura mis la moquette. Mais là, déjà, on est franchement pas mal. Il faut savoir que Paul Mann fait aussi tout ce qui est éclairage extérieur, etc., etc. Donc vous avez vraiment de quoi faire avec la marque. La dernière fois que vous voyez la pièce comme elle est maintenant, on va finir de poser les portes. On va finir la déco et on va poser, je ne sais pas si ça se fait, je vais mettre une sous-couche de parquet et on va venir mettre une belle moquette par-dessus. Donc là, c'est la dernière fois que vous la voyez pendant que je vous parle comme ça, la pièce. Et on pourra clôturer la vidéo avec d'abord timelapse, moquette, pause de la déco et ensuite, de jour comme de nuit. C'est parti, timelapse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les amis, on y est. On est dans les derniers ajustements de la déco avec la reine des Boratitos de la déco. Ça fait trop plaisir. On va vous montrer, je vais tourner la caméra. Ça fait vraiment plaisir. Déjà parce qu'on a réussi à transformer la pièce. Ça veut dire qu'on a une pièce de moins en chantier. Et ça, c'est cool. Avant de vous faire le petit reveal, je vous pose la question. Les pros de l'IFI, etc., etc., celles de cinéma. Première question, dites-moi dans les commentaires. Vous me conseillez quoi comme système IFI et comme vidéoprojecteur ? Écoutez bien, je pense courte, focale. Parce que, idéalement, j'aimerais le poser sur le meuble et faire un petit cache en bois pour le cacher. Donc, les deux questions, si vous pouvez me dire en commentaire, vous êtes des pros, c'est vraiment important parce que j'aimerais savoir quoi y mettre. Je ne veux pas me précipiter. C'est pour ça que cette vidéo, on est full déco et on aura une vidéo dans le futur qui sera full technique pour les geeks qui aiment la geekerie où on fera toute la partie IFI et vidéo. Là, vous l'aviez vu sur le timelapse, on a mis un petit champ plat entre les deux peintures broudenoîtisées pour faire la jonction. Et là, on a testé avec Deb pour voir. Je pense que c'est pas mal de faire la jonction entre le parquet et la moquette avec ça. Vous voyez, on fera une petite plaine, mais très petite en quart de rond. Et là, regardez ça. Regardez déjà comme c'est beau. Perso, je suis fan. Donc, on a les petits Paul Mann qui éclairent là pour le moment, les deux tableaux, pardon, et là-bas. À savoir qu'après, je ferai avec le variateur pour réduire la puissance des spots et focaliser vraiment sur cette partie-là. Qu'est-ce que la chef Debora en dit ? Regardez, la belle déco. C'est incroyable. Bon, là, le bazar est de l'autre côté maintenant. Mais franchement, moi, perso, je suis trop fan. Vas-y, on t'écoute, chef. On a fait avec de la... On peut dire qu'on a recyclé avec des éléments de déco qu'on ne savait pas où mettre de notre ancienne location. Et c'est très joli. Il y aura des petits ajustements. Il y a des nouvelles choses en déco. Et ça, je vous les montre. Celui-ci, c'est vraiment magnifique. Ça, par contre, ça va rester. Ça, ça vient de chez Design Trip, si jamais. Vraiment, c'est trop, trop beau. Moi, j'adore dans la déco style Bali. Ça va parfaitement bien puisque de toute façon, ça vient de Bali. Nous avons en nouvelle déco ces deux petits oreilliers aussi. Pareil, ils viennent aussi de chez Design Trip. Et après, c'est de l'ancienne déco recyclée. Ça, c'est notre pouf du bas. Voilà, pour l'instant, ça fait trop beau. Ça fait trop beau. Peut-être qu'on en rachètera un deuxième pour ici. Ça, c'est une création qu'on nous a fait quand on a fait les chantiers bavards. C'est Positoh qui nous l'a fait. C'est la grange qui est... Comment s'appelle ? Une maquette, on va dire ça comme ça. On a les quatre portes qui sont en place. C'est good. Il nous restera le petit plateau. Parce que je préfère mettre une petite porte dans mes autres paniers. On ne l'a pas fait. On voulait mettre un panier pour voir ce que ça a donné. Et après, c'est des anciens cadres alors que j'aimais beaucoup à l'époque. Ça ne fait pas moche. C'est joli. Franchement, je trouve ça grave beau dans la place. Non, mais c'est bon. Mais je pense que plus tard, je l'échangerai pour mettre... Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Mais soit un grand cadre, soit deux. Mais plus, donc noir et blanc toujours, mais avec un style Bali. Je sais que vous visualisez ce que je voulais dire. Donc, dites-moi dans les commentaires. Mais je pense que ça fera vraiment plus... Enfin, voilà, je veux mettre des cadres qui restent dans un style Bali. Et après, il manquera les plaintes, les finitions, ce qui est chiant. Et du coup, des gros poufs ou un gros canapé, mais vraiment pouf, style pouf, pour vraiment pouvoir se caler avec une belle table basse. Ça, ça va aussi faire à la diff, mais on ne l'a pas encore. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous montrer. Mais c'est déjà vraiment pas mal quand on voit le avant. Le début de la vidéo qu'il y avait. Incroyable. Et maintenant. Donc, on va faire, juste pour terminer sur la partie cinéma, un écran motorisé qu'on va fixer là-haut et qui va descendre juste là. Mais ça, à voir, on n'est pas encore non plus décidé. Soit on met une toile, si c'est plus joli, puis si c'est plus... Soit on met directement le rétroprojecteur sur le mur. Mais vu la peinture... Il faut quand même faire un écran. Ah ouais ? On ne peut pas projeter direct sur le mur ? On n'aura pas la même qualité. Ah ouais ? Il y a des gens qui disaient que direct sur le mur, des fois, c'est de meilleure qualité. Non, tu n'as jamais la même qualité que si tu fais vraiment avec un écran de vidéoprojecteur. Ok, alors on aura un écran. C'est juste qu'il y a des gens qui m'ont dit ça. La dernière fois qu'ils m'ont dit qu'essaye de projeter directement sur le mur. Ça sera peut-être... De toute façon, il est gris, peinture bicarbonate, ça n'ira pas. J'ai dit là du caca. Dans l'aspect technique, écran, vidéoprojecteur courte focale, je pense. Là déjà, ça nous fait un espace pour bosser. Moi, j'aime bien travailler. J'adore la moquette déjà, vous le savez, je pense. Donc là, on a déjà un espace pour bosser. Le temps qu'on se décide sur, comme le disait Deb, des gros poufs, des gros plaids, etc. Pour faire notre salle de ciné et une salle de plus terminado. Donc, ce n'est plus le chantier à l'étage, c'est trop cool. En attendant, j'espère, on espère que cette vidéo vous a plu. On a trop kiffé l'affaire. Les filles, elles se sont éclatées. Vous l'avez vu au début de la vidéo. Et nous, on s'est bien éclaté à bosser autour de tout ça. Trop content d'avoir découvert Paulman et de vous l'avoir fait découvrir dans cette vidéo. Merci à eux pour leur confiance du coup et pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ça, c'est trop cool. Deb, vous rajoutez un petit mot, mais moi, je vais vous remercier d'avoir vu cette vidéo. On a kiffé ensemble. Maintenant, donnez-nous vraiment votre avis sur Ify, vidéoprojecteur. Vous savez qu'on lit tous les commentaires sur YouTube. Et si vous verrez plus des poufs ou que des gros plaids ou un canapé en haut. Non, il n'y aura pas de gros plaids déjà. Même s'il le dit en commentaire, ça ne sera pas des plaids. C'est style et des gros plaids avec des gros conseils énormes. Non, un style gros canapé ou pouf. Voilà. J'ai déjà envie de regarder un film. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que là, on a fait de la cola carrelage, vous l'avez vu. Et on a peint de la même couleur que la pièce. Sauf que moi, je trouve que le meuble ressort trop gris. C'est beau, ce n'est pas moche, mais votez s'il vous plaît pour moi. Vote pour Deb, béton ciré. Je pense que nous allons refaire, enfin nous, parce que Paul, à mon avis, ne le fera pas, que je vais refaire, du coup, une couche sur le meuble de béton ciré, mais un peu plus clair. Je vous amène. Vous vous souvenez de ce béton ciré-là dans la salle de bain, qui est plus dans les tons quand même blancs. Et il nous en reste encore. Donc, je pense que je vais venir recouvrir le meuble de cette couleur. Franchement, c'est plus joli. Ça fera quand même un peu dans les tons gris, mais ça fera plus clair. Donc, vote pour Deb, béton ciré. Vote pour Paul. On laisse comme ça, cola carrelage. Je vous assure que ça fera plus beau. À vous nous dire. On se quitte. À rendez-vous sur la prochaine vidéo dans 3, 2, 1.